Bonjour à vous chers sujets de la châtelaine, Steph, ou devrais-je dire la souveraine, c'est plus classe la souveraine. Nous sommes donc avec Philippe pour poursuivre cette immense quête qui va consister très certainement à briser cette épée démoniaque qui prend le contrôle des gens qui la tiennent et qui sème le chaos. Donc Cécile justement a percé ce mystère à jour, elle sait que c'est l'épée qui contrôle les gens et qui fait qu'ils détruisent leur environnement et font du mal aux gens qu'ils aiment. On a cette histoire avec le poissonnier qui est Lothar, si je prononce son nom correctement, qui est un ancien roi qui a vraiment détruit tout son royaume. Et c'est dur à quoi ? Parce que quand on voit le type on se dit bah c'est un pêcheur, j'ai dit poissonnier je crois, c'est un pêcheur. Donc on se dit, on ne pense pas à sa vie passée, on se dit bah il a toujours été pêcheur. Non, non, avant il était un roi, il dirigeait un royaume, il a détruit son propre royaume à cause de cette épée absolument détestable. On déteste une épée, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment magique. Alors attendez, j'aimerais aller voir ce que fait Cécile. Sauf que la caméra refuse de se diriger vers elle, elle est en train d'absoudre des Sims. Approchez-vous Sims, pour l'absolution de vos péchés. Que je me rappelle de son nom. Vitold. Oui ! Non parce que c'est censé être mon meilleur ami et pourtant j'oublie tout le temps son prénom, c'est pas génial génial. En fait il n'y a personne, mais bon, Cécile est occupée. Elle n'a pas vraiment besoin de soins, donc on peut se concentrer sur Philippe. Qui est en train de lire l'art... Pardon, l'homme qui brisait les lames. Moi je pensais que c'était l'art de briser des lames, non c'est l'homme qui brisait des lames. Alors, briseur d'épées, les bases. Fabriquez une poignée et une tête. Assemblez-les pour créer le briseur d'épées. Faites attention, l'auteur décline toute responsabilité pour les dommages subis par l'enclume qui résulterait de l'exécution de toute recette trouvée dans ce livre. Ouh ! Serait-ce un petit peu de magie ? Ce fameux briseur de lames serait-il tellement puissant ? Et donc, renforcé par quelconque magie, qu'il faudrait sacrifier une enclume pour la fabrication d'un objet aussi puissant ? Ouh ! Ah ! Il faut fabriquer la tête et le manche. Enfin, la poignée, pardon. La poignée. Alors, il nous faut du mitral. Et je constate qu'apparemment, la tête du briseur d'épées est très difficile à fabriquer. Parce que là, vous voyez, pour les autres objets, on a un taux de réussite moyen, on va dire. Voilà, c'est moite-moite. Alors qu'on a plus de chances de se planter avec la tête du briseur d'épées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas commencer tout de suite à fabriquer ce briseur d'épées, qui n'est pas une épée. Ça va être un gros marteau. Mais quoi qu'il en soit, on ne va pas pouvoir se lancer dedans tout de suite. Oh, salut, Vitold. Parce qu'on va devoir prendre au soin de Philippe, faire en sorte qu'il ait une concentration assez élevée. On ne va pas faire les choses, elle va vite. C'est vrai que j'ai un petit peu trop tendance à ne pas vouloir perdre de temps sur la quête et du coup à vouloir la faire le plus vite possible et parfois au détriment de la bonne manière de faire. C'est-à-dire que je réduis mes chances de réussite en voulant le faire sans perdre de temps. Alors qu'il faut parfois se dire ok, je fais une pause. Alors attendez, est-ce que ce n'est pas l'heure du serment ? Non, non, non. Le serment, c'est vraiment 8 heures. Où est-ce qu'on a par exemple l'information de, comment dire, est-ce qu'on a quelque part écrit voilà, l'ordre du serment, c'est ça que vous avez défini en dernier parce que là on peut toujours dire que c'est 8 heures et il me semble que j'avais fait ça dès le début que c'était 8 heures mais il n'y a à aucun endroit je veux dire, il y a l'information tiens, vous avez défini l'information enfin, l'heure du serment à telle heure c'est un petit peu, c'est un petit peu embarrassant c'est un petit peu gênant on peut très bien faire sans mais c'est vrai que c'est assez embarrassant enfin bon, ceci dit excusez-moi faire un serment non, non, c'est bon, laisse tomber, laisse tomber laisse tomber on va faire un serment calme pendant que Philippe est en train de jouer ah oui, il a besoin de miser de l'argent la taverne est vide, qu'est-ce que c'est que ça ? une taverne vide le matin il n'y a donc personne qui a dormi sur place après avoir bu sans limite il n'y a donc personne qui se remet d'une soirée bien arrosée c'est décevant vraiment décevant oh, hey le criant de la ville bah, eh allez, venez mon ami reposez votre voix alors d'ailleurs le criant de la ville faudra qu'on m'explique pourquoi il a choisi dans une taverne où il y a une seule personne il n'y a même pas les gérants de la taverne le troubadour et Vitold le tavernier sont à la messe enfin, le tavernier a été vu à la forge dernièrement donc son ah oui, purée son son serment il n'a pas l'air génial, génial bon allez on va faire un serment intense voilà on ne va pas être sympa parfait donc là, Philippe est content ah, les responsabilités les responsabilités sont tombées il faut payer les impôts pour ses cils réfléchir à propos de l'observateur pendant deux heures ça c'est facile ça va l'occuper et le troubadour est en train de est-ce que quelqu'un écoute le serment ? la prochaine fois ça devient un peu plus apocalyptique très bien vous n'avez pas peur on va voir ensuite ton père elle est taxe et elle pourra elle mangera avant de réfléchir avant de réfléchir ses histoires d'observateurs et voilà alors Philippe tu te sens bien alors qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il se sente plus à l'aise ? bah remplir ses responsabilités bien sûr absolument alors proclamation afin d'assurer un épanouissement spirituel total le porte-parole jacoban recommande fortement à tous les jacobans de réfléchir à propos de l'observateur pendant au moins deux heures et au moins quinze fois par jour oh c'est fabuleux est-ce que c'est deux heures à chaque fois ? est-ce que c'est deux heures dans la journée ? parce que c'est vicieux ça si c'est deux heures à chaque fois et quinze fois par jour ça fait trente heures ce qui est impossible donc du coup on les met en situation de stress extrême c'est fabuleux j'adore alors ou sinon par ordre du porte-parole jacoban tous les chiots sont désormais hors la loi veuillez placer vos chiots dans le reposoir à chiots de votre cathédrale jacobane locale et que jacob vous guide oh purée la créature la plus mignonne est déclarée hors la loi c'est super cruel mais j'ai pas envie de faire du mal aux chiots j'ai vraiment envie de mettre les sims dans une situation de stress vraiment cruelle donc ça a modérément augmenté et les gens n'ont pas encore peur ils n'ont pas encore peur c'est pas encore super efficace donc écoutez c'est pas très très grave soupe de navet tiens bon elle l'en côtoie beaucoup dans sa cathédrale bien sûr vu qu'elle méprise tous ces gens qui viennent à la messe qui n'écoutent même pas le serment c'est hérétique donc pendant ce temps nous avons deux joueurs qui sont tranquillement assis à la table de la taverne et oh qu'est-ce que c'était que ça ? donc apparemment ça va mieux il a donc assouvi sa soif de jeu sa soif de miser de l'argent donc on va pouvoir se mettre au travail mon cher Philippe découvrir hop c'était sympa monsieur le crieur de la ville Corbière il faut que il faut que je il faut que je retienne ce nom surtout que c'est un bon compagnon pour la taverne parce que dans Corbière il y a bière à boire tavernier qui est absent bien sûr oh salut Marjily qui est méchante Marjily est méchante alors attendez hop avec du observateur et boom voilà la petite astuce pour quitter rapidement un bâtiment enfin pour quitter un bâtiment proprement je veux dire parce que c'est vrai que j'ai un petit peu galéré pour trouver ça alors on va se rapprocher un petit peu de la forge parce qu'on aura besoin de forger des choses il y avait un minerai extrait dans le coin bon c'est bon il y a des choses à ramasser ici il doit en ramasser 3 donc il a récupéré du crudium et du minerai de fer sauf que nous on a besoin de quelque chose pour fabriquer le manche bon déjà fabriquer la tête c'est pas mal on va en amuser un petit peu de cette comment dire de cette récolte de cette ramasse non ça n'existe pas Kevin c'est pas beau de cette collecte on va dire voilà de minerai pour en ramasser le plus possible alors turcain écoute c'est si ah oui faut qu'elle réfléchisse pendant 2h elle a pas payé ses taxes la vilaine elle pensait que je remarquerais pas elle est vraiment sans scrupule vraiment ignoble et après tu réfléchis à propos de l'observator ça va t'occuper pendant ce temps là je peux me consacrer me consacrer entièrement à Philippe bon on va peut-être accélérer un petit peu parce que là c'est pas génial génial pierre brillante aussi il va prendre plus de responsabilité c'est vrai il est plutôt zélé hop et de l'électrom c'est bon hop 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 vitesse normale du crudium nanana donc de l'électrom je suis fâché avec le nom des minerai j'ai l'impression qui brille ça brille oh c'est beau l'électrom c'est beau c'est magnifique et après tu rentres chez toi mon ami donc fabriquer et livrer une armure en code de maille rudimentaire oh super tu peux pas être un peu moins amoureux de ton travail s'il te plaît ça simplifierait les choses d'avoir que deux responsabilités au lieu de trois et quant à madame elle réfléchit pendant deux heures et après ah oui je pourrais peut-être anticiper ça même si je pense qu'elle le ferait après j'aimerais qu'elle aille dormir une fois qu'elle aura terminé elle est un petit peu un petit peu décalée la nuit elle a pas elle a pas sommeil et le jour oui vas-y si tu veux vas-y on va forger ah bah oui forcément 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 tête du briseur d'épée attendez c'est le bâton de base qu'il faut fabriquer c'est ça bâton de base exactement on va forger le bâton de base comme ça ça fera une autre sensibilité remplie donc niveau concentration ça va encore augmenter alors qualité normale j'imagine et voilà pour l'instant il n'a pas le niveau pour faire des objets excellents donc on va faire ça en accéléré quand même donc le charbon tout ça il chauffe le fer enfin le métal plutôt pardon le fer était une sorte de métal mais le métal est le fer c'est pas la même chose le métal est beaucoup plus général comme terme oh mais c'est pas vrai arrête de te rouler le bras espèce de maladroit enfin c'est bon non en restant 9 minutes d'accord alors je surveille la température que ça baisse pas trop là on y va on se laisse une bonne marge c'est bon elle réfléchit elle peut aller dormir efficacité mes amis efficacité avec nos amis ah mince du coup la chaleur a trop baissé parce qu'il a dû remettre du charbon dans la hop là attention dans la forge elle va taper le métal je pense que ça va être bon pour la fin de la fabrication on va pouvoir remettre la vitesse normale sauf qu'il a faim il a sommeil parfait maintenant il faut le livrer et il faut le livrer à qui ? à Martio le sorcier protecteur d'accord on a beaucoup de sorciers des sorciers et sorcières protecteur et protectrice et bien sûr il a sommeil donc 36 flous de gagné donc faire à manger soupe de pigeon vas-y entraîne-toi avec ton bâton sois content et ensuite s'endormir donc on va faire ça vite fait enfin vite fait bien surtout voilà donc il dort Cécile va se réveiller avant lui lorsqu'elle se réveillera qu'est-ce qu'elle fera ? rien à faire Cécile elle est tranquille elle est bonne humeur je pense qu'elle pourra absoudre des sims de leur péché oh non c'est lui qui va se réveiller en premier très bien donc il pourra forger la fameuse armure en côte de bâton alimentaire ah oui je crois qu'il y a un petit problème sur le terme employé par le jeu quelqu'un l'avait évoqué dans un commentaire dans un épisode précédent c'est pas le même nom qu'il faut chercher dans les objets à forger je crois bon on va essayer on sait jamais il a encore envie de jouer mais il est vraiment accro ce type alors armure en plate oui carapace en toque marteau en fer tiens attendez parce que je suis en train de réfléchir est-ce qu'il peut pas se fabriquer un marteau plus efficace que celui qu'il y a actuellement pour pouvoir forger ses objets ah c'est peut-être ça qu'il faut faire avant de quoi que remarqué la tête du briseur d'épée il faut quand même qu'elle soit correcte j'imagine que si on fabrique un briseur d'épée qui est pourri ah mais attendez ah oui d'accord d'accord oh purée il y a trois étapes fabriquer la tête fabriquer la poignée et après on fabrique l'objet en entier oh wow alors attendez du coup code de maille bah go on va voir ce que ça donne attendez attends mon petit attends mon petit Philippe je regarde du cuisine c'est très bien alors je reviendrai vers Cécile un peu plus tard donc vas-y chauffe ton fer ton métal pardon quoi que là pour le coup c'est du fer qu'il utilise pour fabriquer la cote de maille ah c'est bon ses responsabilités c'est bon à Cécile c'est bon hop 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 c'est trop chaud là c'est trop chaud mon gars c'est trop chaud hé là niveau réussite de la quête niveau performance de la quête on est bien là alors après avoir mangé elle pourra j'imagine absoudre les péchés de certains sims ou faire connaissance avec d'autres peut-être parce qu'elle connait plutôt bien l'étard c'est l'étard pas l'otard j'ai dit l'otard plutôt elle connait bien turcain elle me connait pas trop après tout ce serait bien que les héros se connaissent entre eux ah on peut aussi acheter des objets artisanaux au c'est pas moi c'est Gilles pardon non parce que je voyais mon image donc j'étais persuadé que j'étais là non c'est Gilles qui est là le mage et le c'est le seigneur le mage et le médecin qui parlent ensemble elle peut lui acheter quoi par exemple par curiosité alors pendant ce temps là on a brave Philippe qui est en train de fabriquer oh de fabriquer la la fameuse armure en côte de maille alors oh mais dites moi il y a beaucoup 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 enfin beaucoup allez 7 potions qu'on peut acheter potions de chance ah 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 oui d'accord donc ça sert à la fois de potions de charme on va dire mais également de potions de chance quoi enchantement d'épée de feu oh oh ça c'est bien par contre pour la souveraine qui elle manie l'épée ce sera utile j'imagine pour également le chevalier qui lui maniera l'épée on n'a pas encore de chevalier il faut savoir au revoir ivresse d'accord ça c'est quand on a trop bu elixir d'enchantement c'est pour se faire des amis plus facilement euh ah ça c'est pour être ivre donc en général ça va aussi avec au revoir ivresse coeur de bâton de sorcier ah donc c'est pour également fabriquer un bâton d'accord et elixir de charme bon bah ça me paraît évident ça me paraît évident mais dites-moi Cécile n'aurait-elle pas le droit elle aussi à l'amour est-ce que la religion jacobane l'autorise je pense enfin on est dans les sims il n'y a pas beaucoup de choses qui sont interdites quoique dans les sims et les vales ça peut être assez cruel aussi comme monde elle a combien dans son escarcelle ouais allez charme et chance allez boum voilà on n'oublie pas d'ajouter ça au panier comme il se doit histoire de voilà de découvrir des choses un peu un peu différentes chauffe le métal s'il te plaît on va finir cette armure et après j'en serai peut-être la fabrication d'un autre marteau et on se quittera voilà c'est bien ils discutent c'est très bien oh Gilles et Cécile peut-être pourquoi pas ce serait ce serait plutôt drôle on lui achète une potion pour séduire plus facilement et on l'utilise sur lui ce serait excellent après tout pourquoi pas ce serait bien d'avoir une communauté de héros soudés si en plus on en a quelques-uns qui se marient entre eux c'est formidable parce que je le rappelle Philippe dernièrement a rencontré Ursine qui a gardé une femme au bon cœur puisque c'est son nom c'est la femme au bon cœur on ne peut pas faire plus évident comme hop 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 attendez marteler c'est bon c'est bon il martèle il martèle il martèle alors potion potion de charme élixir de charme pardon alors bois la potion et ensuite romantique on va complimenter son physique alors par contre j'espère que t'as pas planté ton élixir sinon on va louer ses vertus on va complimenter son physique louer ses vertus ça va Philippe tranquille oui c'est bon tranquille est-ce que ça marche ouais ça a l'air de plutôt bien fonctionner après beaucoup de travail acharné Philippe le compagnon forgeon a réussi un objet code de maille d'une qualité normale et donc il a été placé dans son inventaire alors attendez courtiser complimenter son physique romantique accorder la faveur on revient vers toi plus tard Cécile promis code de maille oui c'est ça et ben j'ai pas l'impression attendez j'ai pas l'impression mais arrête de voir de soulager j'ai pas l'impression que ce soit ça bah écoutez on va fabriquer autre chose dans notre lancer on va faire autre chose armure en plâtre rudimentaire c'est peut-être ça en fait il est peut-être encore temps de se rattraper bon écoutez les amis on va se quitter oh attendez 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 oh il attend le niveau 2 ah enfin le niveau 2 waah il était si mauvais que ça non pardon je rigole ah on a loupé non on a raté le non il est parti où Gilles oh malheur bon écoutez on a commencé quelque chose je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça en tout cas faites le moi savoir ce serait bizarre comme couple d'ailleurs parce que Gilles est plutôt parfois maladroit plutôt gentil alors que Cécile est plutôt froide plutôt autoritaire peut-être que c'est ça qu'il aime après tout je n'en sais rien donc il y a cette histoire d'armure ah voilà qualité excellente il a le bon niveau maintenant du coup ah mais du coup peut-être que ça ça va augmenter mais sûrement ça va augmenter nos chances de réussite pour la fabrication du briseur de l'âme qu'on va essayer de fabriquer au prochain épisode parce que ça traîne elle traîne cette quête donc justement on va continuer un petit peu à avancer et on va se quitter à mon grand malheur parce que franchement c'est à chaque fois c'est un immense plaisir d'enregistrer ces épisodes et pour être tout à fait franc les Sims City Devils c'est probablement le jeu sur lequel je m'amuse le plus en ce moment c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément et je m'ennuie assez rarement même jamais quand je joue au Sims City Devils donc on va fabriquer cette fameuse armure en plate en plaque pardon en plate si si en plate pardon rudimentaire ensuite on fabriquera directement je pense le briseur de l'âme histoire d'avancer un peu plus dans cette quête et de se rapprocher de son but salut tout le monde et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada